Allez, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Injiro Véranda, j'ai la chance d'être chez EBC Kaikairi et chez Cédric que je vous présente. Comment ça va Cédric ? Très bien, très bien, bonjour à tout le monde. Bon, Cédric, il est très souvent sollicité dans la véranda, la pergola, pour la visserie, pour les silicones, quelques fois peut-être un peu pour les bombes de peinture quand on fait des repérages. Dis-moi Cédric, dans la visserie, qu'est-ce qui est important quand on parle de visserie inox ? La visserie inox, elle a plusieurs qualités, elle va être beaucoup plus dure classier, donc ce qui va permettre une bonne maintenue du produit de véranda ou de pergola contre une maçonnerie, grâce à sa fixation qui est la cheville, et surtout le gros gros avantage de la visserie inox, qui d'ailleurs c'est même pour ça qu'il est obligatoire dans ce type d'utilisation, c'est que ça ne rouille pas, donc il n'y a aucune trace sur le métal, quand tu as un habillage bois qui peut être fait sur une véranda en déco, tu n'as aucune trace noire qui se fait sur le bois ou une trace de rouille, il n'y a absolument pas ce problème-là du tout. Ils se marient très bien avec l'aluminium, excuse-moi je te coupe, donc il n'y a aucun problème entre les deux métaux. Je confirme que j'ai vu quelques fois des vérandas où on a des coulures sur des concurrents, où on a des coulures de rouille et ça monte une mauvaise qualité de visserie, et donc ça n'apparaît que quelques années plus tard, et ça c'est dommage. Et au niveau des silicones, qui est un point très sensible de la véranda et de la pergola, quand il faut faire un silicone, qu'est-ce qu'il faut retenir d'un silicone de qualité ? Il y a deux types de silicone, on va avoir un silicone standard, qu'on va appeler sanitaire, qui ne va pas se tacher à la pluie, ce qu'on appelle un silicone sanitaire. Souvent sur les silicones de mauvaise qualité, on va le retrouver taché noir, quand on utilise un silicone blanc ou un silicone translucide, on va avoir des taches noires. Ces taches noires, en fait, ce n'est rien d'autre que de la moisissure. Ces traces de moisissure, elles se déplacent. Dans tous les cas, derrière un joint silicone, tu as toujours un joint mousse, qui fait une étanchéité à l'air, qui est obligatoire. Ce joint, lui, il va prendre aussi la moisissure. Donc, il faut faire très attention à le silicone. Et il y a donc deux types de silicone. Le silicone, qu'on va dire sanitaire, qu'on va utiliser pour la finition. Et on va avoir un silicone qu'on appelle un silicone polymère, que lui, tu vas utiliser en fait au niveau, à l'arrière, quand tu viens fixer une véranda contre un mur, tu utilises ce type de silicone comme ça, parce que lui, il va également faire colle et il va garder également de l'élasticité. C'est-à-dire qu'il arrive à prendre environ entre 150 et 300 kg au décimètre carré à l'arrachement, ce qui permet de laisser bouger. Parce qu'une maison, on sait que ça bouge toujours. Une création, une maison, une dalle, une véranda, ou la dalle sur laquelle la véranda est posée, souvent ça bouge, parce que le terrain bouge, le terrain vit, et ça permet de garder l'étanchéité contre le mur, de coller la véranda au-delà de la fixation, de ne pas se casser et de toujours rester étanche. Alors, on est situé où, là, ici ? Ici, on est situé à Passin, dans le 38. Est-ce que tu n'as pas un site internet ? Ah oui, tous ces produits, vous pouvez les retrouver sur équibat.com. Voilà, une bonne idée. Et puis, plein d'outils pour le pro, le particulier ? Les deux. Bah voilà, il n'y a plus qu'à venir. À bientôt sur une giro véranda. Merci Cédric. Merci à vous, à bientôt, merci. Bye bye. Salut.